et bienvenue dans cette vidéo je suis wali damara et j'ai le plaisir d'être avec deux de mes amis de répartis de par la france jérôme tailleb d'aix-en-provence et laurent fauchier du ch de tours c'est une c'est une réunion sur le thème de la fibrillation atria les dernières recommandations on a la chance d'avoir laurent fauchier qui est un des rédacteurs de ces recommandations on va lui poser plein de questions et qui va nous essayer de nous faire un petit tour de des messages clés de ces recommandations cette cette réunion est organisée en partenariat avec l'alliance bms pfizer qui apporte un soutien institutionnel au collège national des cardiaux des hôpitaux que je remercie encore je donc je passe à remercier en paillette voilà je vais juste enchaîner pour à mon tour remercier walid de cette organisation laurent d'être présent pour nous faire le plaisir de son expertise en tant que co-auteur franck albert en tant que président cnch qui permet de faire tout ça emilie amadei qui travaille dans l'ombre et ainsi que alessandre du méchi qui est à l'origine des zooms voilà donc vous êtes au moins 500 connectés j'espère que vous allez pouvoir bien profiter de cette session qui sera j'espère interactif vous pouvez poser des questions techniquement par la technologie zoom en vous inscrivant et donc on va donner la parole à laurent pour qu'il nous expose donc les informations importantes et pertinentes sur les nouvelles recommandations 2020 qui suivent les recommandations de 2016 sur la fibrillation auriculaire merci laurent merci les amis je mets le partage d'écran je suis ravi d'être avec vous sur ce soir et je remercie le cnch son président l'ami de notre région franck albert qui walid et jérôme pour vous résumer à ma manière les éléments un peu clé des recommandations 2020 sur la prise en charge de la fibrillation atrial alors ça va poser problème si par ailleurs j'arrive pas à avancer je mets le partage en pause si vous m'autorisez bien sûr on s'autorise alors je me remets comme ça je vais essayer de repartager je n'arrive pas à avancer les diaposites en plein écran on peut fonctionner comme ça bah ouais mais en plein écran du coup je peux pas faire marcher ainsi c'est bon voilà voilà j'y suis c'est débloqué pardonnez moi pour tout ça les recommandations donc le soutien institutionnel wali tu l'as dit merci à l'alliance qui nous permet d'être là ce soir mais il y en intérêt qui n'ont pas de lien indirect avec ce que je vais vous dire les recommandations de 2001 jérôme tu disais les précédentes avaient quatre ans il ya des choses qui ont changé d'autres qui sont similaires donc je vais essayer de m'arrêter peut-être plus sur les éléments qui peuvent être un peu nouveaux le premier point dans le il ya une structuration de plan pour la prise en charge avec première étape qui est cesser confirmer la fibrillation atrielle puis ensuite la caractériser confirmer c'est un peu peut-être une lapalissade c'est faire un électrocardiogramme 12d mais en fait je vais m'en expliquer ça a une importance pour les les fibrillations atriales ou les équivalents découverts dans les enregistrements de pacemaker qui ne sont pas des électrocardiogrammes de surface et donc on en revient quand même à la définition la plus classique qui soit c'est que de la fibrillation atriale c'est un enregistrement de surface avec au moins 30 secondes de disparition des ondes plus remplacées par l'onde 9 de fibrillation et puis je vous dirais quand même ce que ça c'est un élément nouveau qu'est ce que l'on fait de ces arythmies enregistrées avec des dispositifs endocavitaires donc la première étape c'est de confirmer on va dire pour le le quand on n'a ce ces épisodes d'arrêt me sur le panneau de gauche qui ressemble d'un point de vue électrocardiographique à de la fibrillation atriale mais sur des tracés endocavitaires le plus simple ou le mieux on va dire ce serait de les confirmer avec un électrocardiogramme traditionnel et là on est ramené un cadre qui est on va dire le plus traditionnel et c'est ce qu'on appelle de la fibrillation atriale clinique que l'on prend en charge comme à la couturée sinon on est dans ce qu'on appelle de la fa on va dire infra clinique en français et je vous montrerai ce que l'on peut en faire parce qu'il ya quand même des dilemmes de prise en charge antithrombotique et y a-t-il un risque d'accident vasculaire céréal faut-il essayer de dépister massivement la fibrillation atriale où on en a pas mal parlé disons depuis deux trois ans avec en particulier les outils connectés et puis les patients qui ont en dehors même de dépistage fait médicalement des montres connectées par exemple qui font ces tracés que fait-on de ça quel est l'avantage à faire d'un point de vue très large auprès de la population une identification de la fibrillation atriale le premier niveau c'est de se dire c'est toujours une bonne chose que d'identifier une maladie parce qu'on va pouvoir la soigner et en tirer des bénéfices donc c'est la partie de droite c'est une spéculation on imagine qu'il y a un bénéfice à identifier cette fibrillation atriale parce que on pourra possiblement prévenir des accidents vasculaires cérébraux on pourra sans doute possiblement éviter une insuffisance cardiaque et puis de ce fait réduire la mortalité c'est la vision optimiste de la situation on dépiste on traite il y a un bénéfice puis les choses sont probablement plus compliquées que ça on s'est rendu compte et vous l'avez sans doute remarqué quand des patients vous appellent avec ces arrhythmies c'est à dire que ça génère aussi beaucoup d'inquiétudes et on se demande si c'est pas le principal résultat à ce stade que l'on peut constater et puis le problème de confirmation de diagnostic de diagnostic qui sont erronées et puis comment on traite et ça c'est quel bénéfice est ce que vraiment traiter donner des anticoagulants on n'aura que le bénéfice sur les avc et pas les accidents hémorragiques donc voilà ça c'est un élément pour faire simplement la photographie des avantages et des inconvénients et pour le moment on n'a pas de certitude qu'il faut faire un dépistage massif on en est là votre point sur lequel je reviens c'est les termes à employer paroxystique persistante permanente ça ça reste toujours à l'ordre du jour il y a des termes qu'il ne faut plus utiliser c'est à dire que déjà ça prêtait à confusion mais là il est clairement indiqué qu'il ne faut plus utiliser les termes de fibrillation atriale valvulaire ou non valvulaire parce que on se mélange plus qu'autre chose et puis c'est extrêmement difficile à expliquer aux étudiants avec les nuances que nous avions cardiologues et donc finalement il y a la fibrillation atriale avec rétrécissement mitral ou prothèse mécanique et puis les autres ont une maladie valvulaire associée et on peut s'en sortir très le terme de fa chronique je suis assez content qu'on dise qu'il ne faut pas l'employer parce que finalement on peut avoir c'est le terme était un peu utilisé à la place de fibrillation atriale permanente mais on peut très bien en fait avoir de la fibrillation atriale paroxystique depuis 30 ans et c'est difficile de dire ça c'est pas une maladie chronique donc à nouveau évitons les confusions on n'emploie plus on n'emploie pas le terme de fibrillation atriale chronique ça évite aussi les confusions alors on a une après deuxième c'est de confirmer caractériser la fibrillation atriale c'est les hélas c'est un premier acronyme 4s pour voir en fait quelle la gravité qu'est ce qu'il va falloir prendre en charge avant d'attaquer le traitement le premier point c'est d'évaluer le risque d'accident vasculaire cérébrale choc et ça va être avec le score chat vasque les symptômes parce qu'une bonne partie du traitement rythmologique va s'attacher à soigner les symptômes et ça peut être avec la classe hra qui n'est pas si éloigné que la de la classe nyha en incluant les palpitations et puis les deux s derniers sévérité de la charge en fa et puis évaluation du substrat là c'est avec l'arrière pensée non pas de faire de la physiopathologie gratuite mais c'est pour voir si l'oreillette est vraiment très malade et pour savoir si un traitement de contrôle du rythme est envisageable avec un taux de succès raisonnable c'est surtout ça qui est qui est qui est important dans cette partie là et c'est là aussi ça va décider un peu de la stratégie de contrôle du rythme ou pas ouais et puis enfin une fois qu'on a confirmé et caractérisé il va falloir traiter et là c'est l'acronyme que un collègue anglais greg lipp avait proposé depuis trois ou quatre ans et puis qui est passé reconnu validé dans les recommandations abc a pour on va dire les anticoagulants et l'avc je vais m'en expliquer b pour le bon contrôle des symptômes mais en fait c'est beaucoup tout ce qui va relever de ce qu'on appelait autrefois le contrôle du rythme et de la fréquence donc ces contrôles des symptômes par la cadence ventriculaire acceptable et essayer de faire que la fréquence soit au mieux et si possible avec le rythme sinusal et puis c'est comorbidité contrôle des facteurs de risque parce que si on ne s'occupe pas de cette partie là on n'arrive pas à faire tourner tout l'engrenage et ne se focaliser que sur un aspect des choses c'est probablement ne pas optimiser le pronostic c'est cette prise en charge globale qui va être nécessaire le a de avc anticoagulant c'est pas là où il ya le plus de choses révolutionnaires disons que la structure générale reste la même on identifie d'abord les patients à très faible risque avec le score chasse-vasque 0 chez les hommes 1 chez les femmes si les chiffres sont peut-être 5 à 10 pour cent des patients avec fibrillation atriale sont dans cette frange de très bas risques s'ils ont la chance d'être avec ses scores très bas il n'y a pas besoin de traitement antithrombotique si tel n'est pas le cas on va donc se faire l'idée qu'il va falloir aussi le remettre un traitement anticoagulant mais avant de partir aux anticoagulants on va essayer de limiter le risque puisqu'il ya des facteurs qui sont modifiables des facteurs de risque d'avc parmi ceux qui sont modifiables là je ne l'ai pas mais le contrôle de l'hypertension artérielle en particulier est un élément sur lequel on peut intervenir donc là ça va être le point important et puis il ya les éléments de risque hémorragique qui sont modifiables on joue pas le il est indiqué qu'on peut utiliser le score as bled ça a été un énorme pugilat pour savoir quel score il fallait employer ou pas mais en tout cas les bien marqué score as bled et il y a au sein du score as bled des facteurs modifiables à nouveau le contrôle de l'hypertension artérielle le fait d'éviter les inr labils d'avoir des interactions médicamenteuses maldonées une fois qu'on a fait cette partie à ce moment là on peut traiter les patients ce sera si possible en anticoagulants oral direct quand il n'y a pas de contre-indication sinon un anti vitamine k c'est sans discussion pour les gens qui ont deux facteurs de risque chat de vasque à deux chez les hommes trois chez les femmes et classe 1 à classe 2 à seulement c'est pour les gens qui n'ont qu'un facteur de risque c'est à dire un chez les hommes deux chiffres alors les points les plus spécifiques et pointus relève de du problème récurrent de la fibrillation atriale et de la maladie coronaire et en particulier des malades qui ont syndrome coronarien ou stenting je vais vous le faire court l'idée c'est que on commence par une triple thérapie mais celle ci doit être la plus courte possible pour limiter le risque hémorragique on peut même faire simplement quelques jours de triple thérapie et on va ensuite vers une association d'un anticoagulant et d'un inhibiteur de p2 y 12 deuxième étage ou là aussi on essaie de faire au plus court sur la bi thérapie quand il ya un risque hémorragique élevé il faut trouver un compromis entre le risque ischémique et le risque hémorragique je vais vous montrer ensuite comment on peut essayer de faire la part des choses et puis au bout de six mois pour une maladie coronaire stable 12 après un syndrome coronarien on essaye un syndrome coronarien avec le plus de risques hémorragiques mais au plus tard au 12e mois on doit se retrouver avec un anticoagulant seul alors à nouveau là c'est bien alors quels sont les éléments qui peuvent ici donc oui il y a même des latitudes qui sont proposées sur les durées de traitement c'est pas complètement totalitaire comme manière de présenter on a on peut essayer de raccourcir ou allonger certaines des périodes en fonction du risque hémorragique plus le patient a un risque hémorragique on va essayer de raccourcir les associations d'antithrombotiques mais en revanche quand on a l'impression que la maladie coronaire est sévère sur le type de lésion sur le risque global sur la complexité des procédures qui ont pu être faites ça ce sont des éléments qui peuvent être en faveur d'allonger les durées d'antithrombotiques associées on essaye aussi de réduire le risque hémorragique donc voilà on essaie de tenir compte de tout ça pour trouver le pour ce qui est des associations il ya un point qui est dont j'ai pas eu l'impression que beaucoup en est parlé dans les commentaires c'est on est aussi dans le point de détail mais c'est de savoir quand on utilise un aod faut-il prendre la dose standard ou la dose réduite et en fait les choses sont méritent d'être spécifiées pour chaque molécule va-t-on dire pour ce qui est du rivaroxaban je vous rappelle que l'étude fa maladie coronaire fait avec le rivaroxaban était avec du rivaroxaban la dose de 15 mg ramené à 10 mg en cas de d'insuffisance rénale d'éléments de risque hémorragique donc on se retrouvait dans le dilemme d'une dose qui n'était pas labellisée comme telle et d'un disque était officiellement pas disponible pour la fibrillation atriale donc là on dit que il vaut mieux utiliser un rivaroxaban la dose de 15 mg plutôt que du 20 mg sous-entendu on commence à 20 mg ce qui est un peu pas du tout le design de l'étude et on réduit si on considère que le risque hémorragique est élevé pour ce qui est du dabigatran l'étude elle-même était bien faite avec les doses standards 110 à 150 mais il est indiqué également que ben cas de risque hémorragique on propose alors que cet or c'est en dehors du libellé strict du dabigatran mais de passer au dabigatran à dose réduite alors même qu'on pourrait presque discuter de la bonne stratégie au résultat de l'étude entre le 150 et le 110 puis enfin celui qui n'y est pas spécifiquement c'est l'apixalant parce que la stratégie est encore différente là il ya on utilise les doses telles qu'elles sont dans le libellé puisque l'étude dédiée à l'apixalant dans la maladie coronaire a montré qu'on avait un bénéfice à suivre la stratégie la plus traditionnelle donc voyez que c'est pas on peut pas généraliser en disant il faut utiliser une dose réduite ou standard pour ces patients quand on utilise un anti vitamine k voyez on indique bien que c'est entre 2 et 2 5 pour l'in je m'arrête au cas de ces fibrillations atriales infracliniques dans les prothèses électriques quoi en faire faut-il les traiter pas les traiter officiellement on ne les traite pas là aussi ça a été un énorme pugilat vraiment pour vous dire que là même j'ai laissé tomber tellement c'était des discussions qui étaient vaines mais entre les gens qui disent mais c'est ça n'a jamais été démontré qu'il y avait un bénéfice à les traiter et puis les autres qui disaient mais c'est quand même pas possible quelqu'un qui a un accident vasculaire cérébral documenté et sur le tracé on a cinq jours de fibrillation atriale et par ailleurs il ya un score chat vasca 5 me dit pas que celui là on va pas lui donner un anticoagulant donc on a fait voyez c'est un paysage assez impressionniste avec des nuances c'est pareil c'est pas complètement il n'y a pas des zones très tranchées mais enfin voyez qu'on passe du vert au rouge ou en fonction du sens clinique finalement c'est au moins cet avantage là ça laisse cette place au médecin à son appréciation qui peut prescrire un anticoagulant quand il considère que le risque de manière de bon sens est trop élevé qu'on n'a que ce type de fibrillation atriale dans les prothèses électriques le b pour le bon contrôle peu de choses à dire sur le contrôle de la fréquence cardiaque je vais quand même le point important c'est que finalement il est considéré en premier par rapport au contrôle du rythme alors que pendant longtemps la fibrillation atriale on contrôle rythme et puis la cadence ventriculaire non là il est bien indiqué qu'on commence et ça peut se suffire en soi même de contrôler la fréquence cardiaque avec des produits que vous connaissez bêta bloqueur en particulier le fait qu'on peut utiliser de calciques en cas d'insuffisance cardiaque alors la question ensuite c'est faut-il faire un contrôle du rythme et il y a du pour du contre bien sûr et voyez qu'il ya il faut évaluer les symptômes si les gens sont peu symptomatiques probablement pas s'ils le sont base la question se pose et ensuite on en vient à des éléments qui sont en faveur du contrôle du rythme le fait que ce soit un premier épisode et un patient plutôt jeune et le fait voyez qui est indiqué ici peu de comorbidité le fait que le l'oreillette et un remodelage qui soit relativement limité en d'autres termes le fait qu'on a les chances raisonnables d'obtenir le rythme sinusal et de le maintenir le but n'est pas d'obtenir le rythme sinusal pendant 24 heures donc là aussi c'est à l'appréciation un peu du net et avec quoi cela est fait je reprend le bas du de ce graphique et bien avec des anti-arythmiques ou l'isolation des veines pulmonaires par ablation vous voyez qu'il est indiqué aussi que l'ablation on est un peu revenu des ablations extensives et en première intention c'est l'isolation des veines pulmonaires beaucoup quand même avec des anti-arythmiques quoi dire des anti-arythmiques je trouve ça vaut le coup de s'y arrêter parce que vous avez entendu des problèmes récents de la commission de transparence qui s'est proposé intelligemment de dérembourser les anti-arythmiques et on se retrouve donc avec les recommandations qui ne disent absolument pas ça c'est à dire que la première oui c'est ce que je vous ai mis ensuite c'est que les anti-arythmiques on n'en a pas besoin de un qui serait la mieux d'un ronde mais de beaucoup et que on n'a pas forcément un qui est meilleur que les autres on peut débattre de ça mais on sait que l'histoire c'est qu'il va falloir se servir de plusieurs anti-arythmiques pour pouvoir tenir la distance et il est très possible que s'il y en a un qui échoue et bien on peut passer au suivant et avoir une réponse acceptable pendant plusieurs mois ou années donc on a besoin non pas de voir le des objectifs à court termiste à six mois mais d'avoir plusieurs anti-arythmiques pour tenir la distance le deuxième point il est indiqué pardon ici que la mieux d'aron très bien c'est quasiment ce qui nous resterait si les autorités en reste là où elles sont actuellement mais les recommandations elles marquent en premier qu'il ne faut pas prescrire la mieux d'aron chaque fois que c'est possible un a c'est difficile de faire plus que ça quand même pourquoi parce que vous le savez il ya plein d'effets secondaires et que on va vers ces effets secondaires et donc il faut d'autres anti-arythmiques chaque fois que c'est possible pour éviter ces effets secondaires la crainte des autorités je mets un peu finalement en chaque fois en parallèle des commentaires mais on est un peu bien obligé de s'y tenir des autorités c'est qu'il ya des effets secondaires avec les anti-arythmiques de classe 1 oui c'est possible on a fait quand même d'énormes progrès ces 20 dernières années en particulier des arythmies des flutters cliniques ça n'existe plus en particulier c'est ce qui est indiqué ici prescrire un bétablocker avec la flécaine ça se remet alors que fait-on pour l'ablation alors l'ablation je vais m'en limiter à dire que c'est une recommandation de niveau 1 pour les patients qui sont symptomatiques malgré le traitement parce que ça permet classe 1 de diminuer les symptômes et puis en cas d'insuffisance cardiaque apparaît un niveau de recommandation 2 à non pas parce que ça diminue les symptômes ou du moins ça peut les diminuer mais parce que ça va améliorer le pronostic et ça c'est quand même un point important et c'est en particulier en cas d'insuffisance cardiaque avec à nouveau le dilemme du fait que le maintien du rythme est difficile mais que c'est aussi là où on peut avoir un bénéfice de morbid mortalité pour les anti-arythmiques vous voyez que drôner d'arône nous ne l'avons pas actuellement flécaïnide propaphenone on se propose de nous enlever sotalol on ne l'aurait plus et donc on est loin loin des recommandations on est après l'algorithme est assez similaire à ce qu'il était un coeur sain ses anti-arythmiques de classe 1 dès qu'on a un coeur malade on évite ramener à la myodarone en cas d'insuffisance cardiaque en particulier voilà pour le b le c je vais passer rapidement en fait je vais aller sur le la partie b c mêlée c'est la prise en charge de ces différents éléments de comorbidité au premier chef celui pour lequel le niveau de preuve est le mieux établi c'est l'hypertension parce que c'est un élément du chat de vase du hasglède et puis il ya des études le bénéfice de traitement de l'hypertension il est reconnu par tous dans toutes les pathologies et en plus il ya des données maintenant observationnelle de gros effectifs montrant bien que quand on obtient une hypertension une pression artérielle en dessous de 30 c'est à dire les définitions à l'américaine on a un pronostic qui est meilleur avec moins d'accident vasculaire cérébral l'obésité là il ya des données aussi maintenant qui sont bien reconnues avec des niveaux de preuves qui sont enfin de recommandations qui sont classe 1 pour le cas particulier des gens qui ont une ablation parce que c'est là où on a le moins de récidive c'est quand on arrive à faire à obtenir à normaliser le poids chez les patients obèses donc un chez ces patients c'est pas pour tous les autres cas de surpoids plus part quand même des patients qui ont de la fibrillation atriale à l'échelle nationale les chiffres c'est 80 ans l'âge moyen donc forcer une personne de 80 ans à lui faire perdre du poids ça peut aussi avoir des effets délétères donc c'est pour ça que les propositions sont de faire baisser le poids mais avec un niveau de recommandation un peu plus faible 2 à hormis le cas de l'ablation l'alcool c'est pareil un niveau de recommandation bien sûr que c'est pas bon pour la santé ça peut favoriser l'hypertension l'accès de fibrillation atriale le problème c'est comment est-ce qu'on fait arrêter l'alcool chez les gens et là toutes les études interventionnelles on sait pas trop où on va et ça n'a pas été trop bien démontré donc niveau de preuve un peu plus bas un peu pareil pour la appeler du sommeil bien sûr ça précipite la fibrillation atriale mais le traitement lui-même on sait pas tous si on est bénéfique ou délétère dans la science cardiaque par exemple sur mortalité dans certaines études donc là aussi niveau de preuve on va dire interne le la morale de cette histoire c'est qu'il y a aussi tout ça à prendre en compte et l'idée c'est quand on dit une prise en charge intégrée globale holistique les termes paraissent un petit peu être faussement moderne l'image moi qui m'a paru c'est de dire on soigne pas un électrocardiogramme si on soigne un patient et un patient avec ses comorbidités ses symptômes c'est c'est projet de vie comme on dit mais enfin surtout quelles sont ses attentes et ce qui est raisonnablement atteignable pour lui donc c'est ça un peu cette idée de de prise en charge intégrée avec des professionnels de santé qui peuvent aller au delà du du cardiologue ou des spécialistes avant de conclure il ya juste un point c'est en c'est du c'est la cerise on va dire on a beaucoup parlé des problèmes de quoi faire des problèmes de fibrillation atriale post opératoire c'est une entité presque un peu à part je ne vais pas vous détailler tout le système vous le regarderez si vous le souhaitez mais il ya des propositions de prise en charge pour la fibrillation atriale post opératoire qui n'est pas extrêmement spectaculaire qui est simplement on a tout un tas d'éléments pour essayer de d'éviter que ça survienne et puis si on est gêné on la traite comme tel mais voyez pour ce qui est de l'anti coagulation l'idée est plutôt de se dire ça se soigne en termes de l'anti thrombotique comme une autre fibrillation atriale l'idée de se dire c'était très contingent ça ne reviendra jamais c'est un peu s'illusionner et il vaut mieux la traiter comme une fibrillation atriale conventionnelle plutôt que d'arbitrer que c'était un accident de parcours et qu'on n'anti coagulera pas c'est un petit peu le sens de tout ça mes conclusions c'est celle là donc il ya le cc et abc et puis cette abc on a bien sûr comme c'est un document qui fait 120 pages mais de fait de mettre des acronymes c'est un moyen un petit peu quand même que les gens ne se perdent pas et d'arriver à les tenir dans la stratégie et qui puisse ne pas trop oublier tout ce qui est listé on est quand même voilà le même s'il n'y a pas d'éléments nouveaux le gros du bénéfice démontrer les ce qui est le plus puissant c'est les traitements anticoagulants et en particulier les anticoagulants au redirect donc je pense que ça reste même si maintenant je pense que les faits sont acquis un point important de cette prise en charge voilà je voulais résumer ici à ma manière avec ma traduction en français le cc et le abc pour la prise en charge de la fibrillation atriale voilà je suis à votre disposition pour toutes les questions dans lequel je pourrais répondre dans la mesure de mes compétences merci beaucoup laurent pour cette présentation est ce que tu pourrais arrêter le partage qui nous permettra de te voir en plein écran ah je sais pas si je vais pouvoir arrêter le partage parce que je trouve qu'elle est très belle celle là donc voilà donc merci encore pour cette présentation qui était très claire c'est un très bon résumé je personnellement j'ai vu la vidéo des recommandations plusieurs fois pour m'imprégner parce que vu la multitude des messages et je voudrais d'abord poser une question que je me suis toujours posé comment ça se passe la mise en place ces recommandations dit classiquement que c'est toujours un compromis des discussions et c'est comment ça se passe dans les coulisses il ya des c'est censé être on discute bon c'est là aussi où on se voit que les plus têtus sont ceux qui arrivent le plus volontiers à leur fin mais il y a quand même un il ya des votes il ya ce qu'on appelle il ya un vote donc c'est quand même pas totalement arbitraire il ya des votes et il faut qu'on obtienne de mémoire 85% donc on a beaucoup voté bon là où ça a été plus tendu ça n'a pas été tellement au sein de des rédacteurs on se réunit finalement on se fait des amis on discute ça a été là où ça a été vraiment entendu c'était le processus des reviewers je rentre pas dans l'état mais il y avait vraiment des querelles de personnes et donc il ya eu plusieurs allers-retours avec comme la coordination des reviewers qui voulaient pas lâcher certains points alors même que tout le monde avait voté qui avait une unanimité quasiment et le reviewer donc quoi faire quand un reviewer un président des reviewers ne veut pas lâcher le morceau alors qu'il a l'unanimité contre lui voilà c'est un peu ça qui était difficile alors on a plusieurs questions j'ai remonté sur silencieux je te redonne la parole est ce qu'une nation est plus influente influence plus les recommandations ou c'est assez équilibré dans l'europe quand même bon après on passera dans les questions plus précises à les nations non ça se fait pas finalement il n'y a pas un peu ce que les deux qui sont engueulés comme des chiens c'était deux anglais quoi donc c'est bien dire que c'était pas un problème de ton pays contre mon pays c'est vraiment des querelles de personnes souvent parce que j'ai l'impression je suis revenu moi j'ai loupé quelque chose on s'entend ouais c'est très bien on s'entend de pays c'est vraiment des problèmes de personnes voilà est ce qu'il ya une nation j'ai pas entendu la réponse j'étais coupé est ce qu'il ya une nation qui qui s'impose plus que d'autres en europe où c'est équilibré non 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 mais il y a vraiment une volonté de alors je ma réponse elle va être à deux étages il ya une volonté que tous les pays soient représentés donc ça c'est il y en a quelques-uns qui le sont un peu plus que d'autres on n'était que deux français le deuxième était un collègue représentant des médecins généralistes de notre région sinon bon disons que c'est à peu près réparti mais il y avait aussi il n'y avait pas que des cardiologues c'est ça aussi que je voulais vous indiquer donc le collègue généraliste il y avait des cardiologues qui n'étaient pas spécialement des rythmologues il y avait aussi des gens qui étaient des représentants des patients pas dit c'était loin d'être majoritaire mais il y a quand même un souci de faire que ce ne soit pas spécialement à faire de cardiologues qui sont des aficionados de leur sous domaine soit de l'électrophysiologie soit de la trombose sinon ça perd un peu de son intérêt de toute façon c'est partons aussi du principe que c'est reviewer par des gens qui sont des cardiologues généralistes donc et qui ont cette vision de l'applicabilité c'est je pense à ça un gros souci aussi que on fait des recommandations mais si les collègues dans notre domaine ou à côté de notre domaine ne les lisent pas en particulier la fibrillation atriale 2 millions et demi de gens en france si les collègues généralistes ne peuvent pas y avoir accès ou c'est totalement hermétique pour eux c'est un échec quoi c'est raté si on n'a pas fait ce travail là pour les recommandations alors question par exemple c'est le chat masque égal à zéro c'est toujours quelque chose sur lesquels je suis pas très à l'aise c'est à dire que sur de très vieilles recommandations on mettait les critères échographiques la taille de l'oreillette etc qu'est ce qui est dans ces recommandations et comment on s'en sort en pratique chat vasque à zéro il reste quand même ça reste quand même des gens qui ont un risque très faible on a un chat vasque à zéro le risque annuel il est à 0 5 0 6 0 7 la question qu'on dit d'accord un chat vasque à zéro mais le gars il est en fibrillation atriale permanente ça existe quasiment pas quoi les gens qui ont un chat vasque à zéro avec une fibrillation atriale permanente ils sortent de ce cadre là pour avoir regardé un peu dans mes dans mes séries mes bases de données c'est des gens ils ont ils ont autre chose manifestement c'est des cardiopathies congénitales enfin l'évidence fait qu'ils ont un chat vasque à zéro mais qu'on se posera pas la question ou bien ce que j'avais trouvé c'était des gens ils avaient des obésités à 200 kg quoi donc certes l'obésité n'est pas un facteur de risque mais c'est des vraiment c'est c'est des c'est des raretés le chat vasque à zéro qui est une fibrillation atriale permanente il y a plusieurs questions qui ont été posées par nos collègues sur l'anticoagulation et après moi j'aurai une question sur l'ablation alors bon il y en a plusieurs donc je vais dire voilà la dose d'anti d'anticoagulants oraux directes en trithérapie dose faible dose pas habituelle en particulier pour la pixaban tu as particulièrement répondu tout à l'heure déjà tu peux le premier message il est que que c'est pas c'est vraiment chaque molécule son dosage et on est et ça 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 a changé parce qu'il y avait une version précédente où on disait qu'il fallait mettre les doses basses et après il ya eu un temps en disant non mais c'est une perte de chance que de baisser la dose qui après on a eu les trois études où une était avec un produit vraiment à dose basse le deuxième où il y avait les deux possibilités avec vraiment des avantages et des inconvénients pour les dabigatrans pour les deux et enfin la pixaban pour lesquelles la dose était la plus standard qui soit et donc j'ai vraiment l'impression que les on allait d'un un qu'il fallait vraiment prescrire à dose prescrit à dose réduite l'autre qu'il fallait vraiment prescrire à dose normale pour la pixaban et le dabigatran pour lequel c'était un peu à l'appréciation là c'est quand même indiqué que le rivaroxaban peut être prescrit à 20 ramener à 15 volontiers dès qu'il ya un risque hémorragique et un peu pareil pour le dabigatran et la pixaban en revanche finalement c'est presque plus simple et l'étude le démontre assez bien c'est peut-être d'autres questions mais enfin c'est ça ce point là a le mérite d'être assez clair la stratégie elle est vraiment traditionnelle et on va mettre une triple thérapie il faut faire en théorie un dosage le plus traditionnel qui soit après on est tous des médecins on a le libre cours de dire non là c'est vraiment si vous considérez votre score à ce bled ça peut aller assez vite quand même un score à ce bled chez un coronarien ils sont hyper tendus il a plus de 65 ans il prend il a le dé de de drogue pour anti agréant plaquettaire il est à 3 donc vous avez la possibilité de réduire aussi de ce point de vue là donc c'est mais quand même un peu prescripteurs mais voilà les molécules c'est la pixaban a priori on baisse pas les autres il faut quasiment un certain disait mais on va pas prescrire du rivaroxaban avec une tripothérapie à 2 à 20 mg par jour c'est pas on peut pas le marquer ça on n'a pas la réponse mais voyez on a essayé de nuancer tout ça tu as parlé de facteurs modifiables de chasse vasque l'hypertension par exemple est ce que ça te permet de si tu as une hypertension parfaitement contrôlée à 12 de retirer le point du du de ce chasse vasque le point attribué à l'hypertension à ce qu'elle est contrôlée alors là il ya une c'est vraiment c'est pour ceux qui sont des fans de ça mais le h de hypertension dans chasse vasque c'est pas exactement le même que h de l'hypertension dans as bled je m'explique le h de chasse vasque c'est hypertension quelle qu'elle soit traitée équilibrée pas équilibrée alors que h dans l'as bled c'est une pression artérielle définie comme supérieure à 160 c'est à dire une hypertension pas équilibrée donc là c'est je suis pas sûr que je veux pas c'est vraiment des du point de détail mais c'est c'est un point à savoir aussi donc dans tous les cas je pense qu'il ya un bénéfice mais c'est surtout vrai sur le bénéfice hémorragique que l'on va limiter le risque hémorragique en stabilisant bien la pression artérielle c'est plutôt dans ce sens là qu'il faut le voir de la même manière si on est dans les détails comme ça des scores je vous rappelle que le v de maladie vasculaire dans le chasse vasque c'est une maladie artérielle périphérique ou aortique ou une maladie coronaire attention la définition c'est un infarctus c'est à dire que vous avez des coronariens instantés qui ont un chasse vasque à zéro dans la définition donc c'est pas facile d'un point de vue pédagogique voilà c'est ici mais si vous allez sur ce type de nuances et de détails il ya des coronariens avec un chat vasque à zéro je suis pas sûr que pour l'ensemble des gens qui nous écoutent ce soit le message principal à ramener à la maison mais c'est effectivement c'est vrai il ya des chats vasque coronariens à zéro alors question c'est les montres connectées qu'on a maintenant elles font des tracés ECG mais elles sont considérées dans les recommandations si j'ai bien compris comme une efface subclinique et donc finalement c'est un ECG pourtant ça m'a embêté que ça soit en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris comment tu le comprends c'est un électro de surface c'est un peu pas le nier bon mais on a pareil c'est difficile le bénéfice des traitements anticoagulants il n'a pas été démontré sur dfa démontré sur ce type d'outils et ça reste à faire ça reste à établir c'est assez je trouve que c'est les montres quand même c'est certes un électrocardiogramme de surface mais ça ressemble plus à celle des pacemakers dans la mesure où c'est du monitoring 365 jours par an c'est dans ce sens là qu'il ya des similitudes entre les l'apple watch et le pacemaker c'est à dire que le premier message qu'on donne aux étudiants c'est que la durée paroxystique persistante permanente ne fait pas le pronostic de l'action de la super cérébrale ça c'est vrai pour la fibrillation atriale traditionnelle mais quand on est sur du la surveillance 365 jours par an peut-être que là la durée ça joue un peu c'est à dire que si vous voyez une demi-heure d'électrocardio de fibrillation atriale sur un holter ça veut dire qu'il y en a beaucoup 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 dans l'année probablement plus qu'une demi-heure si vous en avez une demi-heure sur l'année 365 jours bah ça fait quand même pas beaucoup quoi donc et il n'est pas certain qu'on ait un bénéfice à les traiter ces gens là pour toute la question est un peu là que c'est jeu après alors il ya aussi ça quand prise en charge intégrée c'est à dire qu'il faut aussi discuter avec les malades il ya des gens peut-être qui sont terrorisés par l'accident vasculaire cérébral et que on peut leur présenter pour le contre d'un traitement anticoagulant c'est difficile de dire non mais je vous traiterai pas si le gars il est terrorisé parce que dans sa famille parce que ce qu'il a vu aux actualités le lui montre et qui a peur d'un accident vasculaire cérébral ischémique à l'inverse si vous avez quelqu'un qui veut pas entendre parler de médicaments qui est tout à fait qui est réticent sur toute la pharmacopée qui a peur des saignements celui-là il faut il est urgent de pas y aller quoi concernant l'ablation donc on passe en classe 1 pas seulement pour la fa paroxysique symptomatique mais aussi pour la fa persistante symptomatique c'est les conséquences de l'étude castle donc après échec des anti-arythmiques dont une avis qu'on va avoir quelques problèmes en france pour peut-être se les faire rembourser pour nos patients bon chez les patients non à ld ma question c'est est ce qu'il y a une place pour la blation de la fa asymptomatique parce que théorie c'est pas écrit dans le tableau alors je fais je fais un point bon c'est peut-être parce que ça c'est de la pratique quand même et ça va concerner les collègues pour les histoires des anti-arythmiques et la transparence rentrée dans la polémique quand tu dis ben parce que c'est un des arguments en disant ces gens là ils sont pris en charge dans l'affection de longue durée selon que ça changera pas grand chose je vous rappelle que pour donc resterait la flécaï une prise en charge à 35% mais le sautalol le sautalol est déremboursé déremboursé ça veut dire que ce ne sera pas pris en charge au titre de l'affection de longue durée ça ne sera pas pris en charge par les mutuelles donc là c'est quand même terminé le sautalol pour la fibrillation atrienne remboursé alors c'est pas mal les gens peuvent si ça a bien marché mais ça c'est quand même problématique déremboursé c'est à dire que ce n'est même plus pris en charge par des éléments complémentaires bon oui alors ce que tu disais l'ablation le point le 1 c'est là toute la difficulté encore on peut s'entendre mais c'est il faut à la fin il faut faire le tableau assez bref niveau 1 le recommandation en cas de l'insuffisance cardiaque alors il faut s'entendre là aussi c'est pas de l'insuffisance cardiaque avec de l'afa ça sous-entend de l'afa avec de l'insuffisance cardiaque sous-entendu sous-entendu de l'afa qui est possiblement responsable de l'insuffisance cardiaque elle-même là c'est tout le problème des un degré plus ou moins avancé des tachycardiomyopathie ou de l'aggravation au moins de l'insuffisance cardiaque par la fibrillation atrienne sur lequel il faut de temps en temps se poser pour se convaincre que la fibrillation atrienne joue un rôle possiblement essayer de ramener le retour au rythme sinusal même transitoirement mais simplement pour voir si les gens s'améliorent ablation de l'afa pour la fibrillation atrienne asymptomatique pour moi en l'état actuel des choses c'est non ça viendra peut-être mais je sais puisque c'est fait pour soigner les symptômes et qu'au maximum c'est quand si c'est pas pour les symptômes c'est pour améliorer le pronostic en cas d'insuffisance cardiaque donc là pour moi on n'y est pas et puis les procédures ont été quand même extrêmement simplifiées il faut admettre que c'est on n'a plus on n'a plus l'impression de partir à l'aventure comme ça pouvait l'être autrefois mais pour autant on peut pas envisager ça aussi largement il y a quand même un risque de complication incompressible vous avez vu les derniers registres américains on a l'impression que le taux de complication il descend pas en dessous de 4% en particulier chez dans les centres à moyen volume petit volume et moyen volume mais on voit c'est quand même pas rien quand même c'est peu de complication pour moi asymptomatique non on verra bien si les choses évoluent mais pour moi aujourd'hui c'est bon merci beaucoup c'était super clair et malheureusement on va devoir rendre l'antenne mais avant de rendre l'antenne une petite remarque du professeur nadir saoudi qui disait pour modifier l'âge du chasse vasque avec la chirurgie esthétique je sais pas si tu as la réponse je lui ai répondu mais la réponse est partie partout je lui demandais si s'il trouvait qu'il avait baissé chez lui il nous dira son expérience il va nous dire si ça s'est amélioré avec le temps justement on l'améritera sur la prochaine webinaire je veux dire par là non pas qu'il fait de la chirurgie esthétique mais qu'il est de plus en plus beau avec le temps c'est ça que je veux dire bien sûr le risque devrait diminuer à toi j'aimerais qu'il nous dise à toi j'aimerais simplement peut-être qu'il faut conclure merci beaucoup à tout le monde on n'a pas pu transcrire toutes les questions qui ont été posées c'était beaucoup sur l'anticoagulation sur les finesses sur les cas où il ya de la thrombolise à faire un patient qui a saigné bon c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser on pourra pas y répondre dans ce qu'on a voulu faire court court pour être bref pour être aussi attractif écoutez je vous remercie tous au nom du cnch et puis de mes collègues qui vont également dire certainement la même chose de votre présence j'espère qu'on a pu donc vous faire passer des messages importants je pense que l'expertise de laurent fauchier était très très précieuse merci laurent et merci à tous merci à tous bonne soirée bientôt merci à tous bonne soirée à à bientôt